Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. On est parti pour une nouvelle émission et on retrouve Damien et Benoît. Bonjour les gars ! Salut ! Salut tout le monde ! On part pour une nouvelle émission et comme d'habitude, le sommaire, on débutera avec la Ligue 1. On va s'intéresser à la prochaine journée. On ira faire un tour et on a hâte de faire un tour sur le tournoi des 6 nations. Prochaine journée avec l'équipe de France, youpi ! Avec une équipe au complet ! Ouais, on en parlera au complet quasiment. Quasiment, ouais, c'est ça. Et puis un petit en vrac en fin d'émission où on reparlera de rugby et on part sur la prochaine journée de Ligue 1. Alors les gars, sur cette journée, qu'est-ce qui vous intéresse comme match ? Vous pourriez peut-être faire deux, trois trucs. Moi, il y a mon fameux BTTS de Lorient-Nice que j'aime bien. Ouais. Voilà, Lorient la marque. Comme d'hab, là, ils sont bien, bien, bien. Et puis, ouais, Nice, il arrive toujours à marquer un but en fin de match. Il arrive toujours à sortir des coups en ce moment en fin de match ou en début de match. Je crois que ça fait 4 ou 5 matchs d'affilée qui marquent. Donc, il y a ce Lorient-Nice là qui est en BTTS et puis il y a ce Monaco-Lille aussi. Attends, attends, moi je t'arrête sur Lorient. T'es sûr, là, les deux équipes marquent ? Oui, oui, oui. T'es sûr parce que moi, je reste un petit peu quand même sur l'élimination aux Coupes de France. Le Nîmes-Lorient aussi ? Ouais, mais si tu fais Lille-Lorient, tu joues contre Lille. C'est normal que contre Lille, ça soit compliqué. Non, Nîmes, Nîmes, Nîmes. Nîmes, ah, Nîmes, pardon. Oui, oui, oui. Non, mais après, voilà, Nice, c'est pas non plus agent souris que niveau défense. Ils ne sont pas bons non plus au classement. Donc, je fais aussi par rapport aux défenses. Voilà, il y a Lorient-Nice. Je pense que, ouais, le BTTS, ça vaut le coup. Et il y a aussi le Monaco-Lille parce que, bon, voilà, Monaco, c'est une attaque de feu. Lille aussi. Je ne pense pas que Lille ferme le match parce qu'ils vont avoir besoin de gagner le match parce que, voilà, le championnat, là, il va falloir gagner tous les matchs parce que je pense que le PSG va commencer à arriver en pleine bourre parce que, ben, voilà, avec le FIPO-Quettino, ça commence à prendre un peu, même si c'est pas encore encore ça. Si c'est la première mi-temps du match contre Barcelone hier soir. Ouais, mais franchement, si tu veux revenir sur le match hier soir, je pense que le PSG a su gérer et que c'est une équipe qui ne s'est pas gérée, en fait. C'est une équipe qui sait comment avoir la main sur le match, essayer de gagner, mais gérer un résultat, je pense qu'elle ne sait pas le faire. Et je pense que ce n'était pas la bonne stratégie à avoir. D'ailleurs, ça, c'est vu aussi au match précédent, au championnat, c'était contre, je ne sais plus contre qui c'était, mais c'était la même chose. Ils ont géré, ils n'ont pas voulu trop forcer avant la Ligue des Champions. Résultat, ils n'ont pas fait un bon résultat. Et franchement, c'était dégueulasse à regarder. Donc, ouais, voilà. En tout cas, moi, j'irais sur ces deux matchs-là. Et puis le Monaco-Ile, je pense qu'il faut le regarder parce que ça risque d'être un bon match de championnat. Ouais, Ben, qu'est-ce que tu en penses de ces propositions de Damien ? Tu valides ou… Au même moment, là, la cardia, vraiment rien qui me plaît. Ah, OK. Donc, moi, ça va être très rapide. Comme je dis, je ne me force pas à jouer. La dernière fois, j'avais parlé de Bordeaux. Voilà, j'ai perdu deux. Non, je ne préfère vraiment pas… Je te dis, à part le fameux Bordeaux-Marseille tous les ans, tu peux mettre un pied sur Bordeaux, ne perds pas. Le reste, c'est compliqué. Là, franchement, il y a des équipes. Je n'arrive pas à aller. Rennes, en ce moment, je n'arrive pas. Alors, il y a le Genesio qui arrive, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je n'en sais rien. Strasbourg aussi, je n'arrive pas à lire cette équipe-là. Ils sont capables de faire quand même de belles choses. Ils ont tapé, je crois que c'est de Monaco ou Lille, dernièrement ? Je ne sais plus. Monaco. Voilà, parce qu'ils les avaient bien pressés, tout ça. Donc, il y a des équipes comme ça. PSG, bon, est-ce que Neymar revient ? Ils jouent contre Nantes. Est-ce que Neymar revient, ne revient pas ? Je n'en sais rien, mais la cote, elle est dégueu, elle est en vain. Ça ne vaut pas plus de toute façon. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Pareil, les équipes, je ne sais pas, il y a Nîmes qui avait fait une bonne série, là. Dijon, pareil, ce qu'ils ont abandonné. Enfin, je ne sais pas, il y a trop d'incertitudes comme ça qui me font dire que, voilà, moi, je passe là-dessus. Après, le BTTS, le Paris de Damien, je l'entends, il n'y a pas de problème. Après, et comme il dit, Lorient, enfin, en Coupe de France, bon, je n'y tiens pas compte, quoi. Parce qu'eux, ils ont un objectif cette année, c'est de se sauver. Et si tu veux, la Coupe de France, ça passe un peu. Et par contre, je ferai juste un aperteur sur la Coupe de France dernièrement, avec, tout le monde s'en fout de ce match-là, mais Saumur, l'US Montagnard, bon, s'il avait été télévisé, je pense que c'était pas mal, il y avait pas mal de rebondissements, quand même. Où la Montagnard avait deux buts de retard, égalisé à 93e, vont en prolongation, perdent au pénaud, sachant qu'ils étaient une division en dessous et que c'est un club. J'en parle parce que c'est le club, un club breton, un Zaza Glowkri, je crois, qui fait toujours des super parcours en Coupe de France. Et bon, petite pensée pour eux, parce que ça a dû être compliqué de perdre au pénaud, alors qu'ils avaient deux pénaud d'avant, je crois, à un moment donné en plus. Bref, je ferme la parenthèse. Tu parles de la montagne, ils n'ont pas non plus été avantagés par le déplacement. Je crois que c'était eux qui avaient la plus grosse plurge en termes de déplacement. Sur ce 16e de finale de Coupe de France. Non, non, c'est sûr, mais en tout cas, l'histoire était belle. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas, la Ligue 1, moi, là, je passe mon tour, je garde mon argent pour faire autre chose. Ah ah ! Dans du foot ou éventuellement tu nous amènes ailleurs ? Ah non, dans du rugby. Dans du rugby. Bon, on garde le rugby pour tout à l'heure. Un arrêt obligatoire sur le match, le prochain match de Brest, qui se déplace au Vélodrome. Même pas un petit truc à tenter sur ce match-là. En tout cas, vous ne voyez pas l'effet Sampaoli qui prend de feu. Et du coup, la victoire, ou au moins le match nul remboursé, petit pari, ça ne fera pas grand-chose. Mais la victoire, match nul remboursé de Marseille contre Brest ? Tu prendrais Marseille, c'est ça ? Oui. Franchement, c'est un peu tôt. De toute façon, Sampaoli vient d'arriver. Mais si Marseille fait des... Enfin, je veux dire, il ne peut pas... Alors, j'avais eu, et si tu me laisses une minute, parce que j'ai bossé sur ce sujet-là, sur le changement d'entraîneur. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais là, j'ai bossé. Il y a eu des études sérieuses, franchement, qui ont été faites par des scientifiques, tout ça, des gens qui s'intéressent au foot. Quand, comment je veux dire, un entraîneur qui arrive, comme ça, qui change, on parlait du choc psychologique. En fait, ça n'existe pas trop. À part, peut-être, cette étude, il peut y avoir un truc sur les 4-5 premiers matchs. Et après, de toute façon, ça s'estompe. Et ils avaient fait des études que tu changes d'entraîneur, que tu ne changes pas d'entraîneur. Les équipes qui étaient aussi mal en point et qui n'avaient pas changé d'entraîneur, s'en sortaient mieux, en fait. Donc, c'est très... Le choc psychologique, il faut l'oublier. Mais voilà, je referme aussi la parenthèse. Moi, j'avais essayé de trouver des documents là-dessus, parce qu'on en parlait souvent, de jouer les équipes et tout, qui changent d'entraîneur. Peut-être qu'à très court terme, il y a quelque chose, mais après, à moyen terme, on terme, ça ne changera rien. Donc, Sampaoli, là, Marseille-Batturenne, excuse-moi, mais ce n'est pas la patte Sampaoli. Je ne sais pas, moi, le système qui a été mis en place par Sampaoli, un 3-5-2, s'ils remettent ça contre Brest, je serais curieux de voir justement comment les Brestois s'adapteraient à ce genre de système. Je ne sais pas s'ils n'ont pas dû jouer beaucoup contre ce type d'équipe depuis le début de l'année. Mais personne ne joue comme ça, donc oui. Après, tu sais, c'est un peu du Gelsa, c'est la même chose. Gelsa, c'est le même genre de jeu. De toute façon, il a un Sampaoli, il aime Gelsa, il faut qu'il y ait de l'intensité dans les courses, il faut les marquer, c'est la même mentalité. De toute façon, je ne sais plus si c'est dans l'équipe que je l'ai lu, ou en tout cas, je l'ai vu en reportage qui disait que son modèle, c'était lui. Donc, voilà. Suffis-tu de voir sa conférence de presse ? Oui, peut-être, oui. La question lui a été posée sur Bielsa, justement. Oui, voilà. Donc, oui, après, mais bon, Brest aussi est capable de leur poser des problèmes, justement, en contre-attaque ou des trucs comme ça. Après, peut-être aussi, regardez l'historique des OM Brest, parce que je ne suis pas certain que Brest ait fait beaucoup de résultats positifs contre Marseille. Mais honnêtement, vu les cotes, moi, je n'irai pas. Même Mathieu ne l'a remboursé, tu fais un truc à 1,30, 1,20. Non, merci. Le risque est trop grand. Il y a un aura qui n'est pas là, donc encore, je crois. Alors qu'à Brest, c'est un peu une pièce essentielle. Tu l'aurais mis contre PSG. Il y a eu ce match-là l'autre jour, Brest-PSG. Si tu ne regardes pas le match, tu vois 0,3, tu te dis, putain, on n'a pas existé. Excuse-moi, mais si, quand même, c'est pas mal. Tu regardes les stats, tu regardes les stats. Oui, 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 voilà, c'est ça. Mais bon, si tu regardes juste le match, juste le score, ah ouais, tu te dis, ok, il a baissé, quoi. Mais non, en fait, donc, il y aurait eu un aura, j'aurais bien voulu voir ce match-là. Fèvre a encore fait un super match. C'est bien, il prend de la valeur. À la revente, ce sera pas mal. Mais, ouais, écoute, là, Marseille, le supporter de Marseille, quand il voit ça, il fonce, quoi. Ouais, t'as une cote, t'as un 4-10, un 4-15, c'est vrai, si tu vas, après, je te dis, ça reste du coup d'un. On a fait 2-2 à Lyon, non, on a fait 2-2 à Lyon, de souvenir. Ouais, ouais, c'est avec le gardien. Ouais, ouais, c'est ça. Je me pose des questions, j'avoue. Ouais, on est d'accord. Mais, non, voilà, moi, pour moi, je te dis, je ne vais pas aller plus loin sur la Ligue 1, parce que c'est, voilà, je ne vois pas grand-chose. Damien, tu as peut-être des choses en Angleterre ou pas ? Non, pas grand-chose, parce que c'est des matchs d'après-coupes, c'est une semaine d'après-coupes d'Europe. Et du coup, je ne sais pas. Non, je n'ai pas vu grand-chose. Peut-être suivez West Ham, peut-être, parce que c'est une équipe en forme, là, à voir, vite fait, avec les compos et tout. Mais il faut regarder, parce que, suivant les matchs qu'il y a ce soir en Ligue Europa, c'est trop tôt. Donc, je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Ok, très bien. Eh bien, on passe au rugby. On passe à ce Angleterre-France. Ouais, chouette ! Depuis le temps qu'on l'attendait, celui-là. Ouais, le crunch. On n'est pas favori. Eh, par contre, par contre, ça me fait chier, quoi. Couvre-feu à 18h, le match à 17h45, tu ne peux même pas inviter des potes. Ils auraient pu décaler à 20h le couvre-feu, sans déconner, pour ce match-là. Je vais le voir tout seul. Mais de toute façon, c'est les droits télé qui font ça. Il ne faut pas aller plus loin. Ouais, non, mais attends, mais c'est clair. En plus, c'est les Angleterre-France qui doivent avoir la priorité. 17h45, pour eux, là-bas, ils sont quasiment déjà en train de manger. Mais en plus, il y a peut-être un décalage, je ne sais pas. Je ne sais plus, il y a peut-être une heure, ça. Mais, ouais, le crunch, écoute, j'attends ça avec impatience. Alors, oui, nous ne sommes pas favoris. Bon, en même temps, c'est compliqué de… Ouais, c'est équilibré, quand même. Ouais, ouais, ouais. Quand tu regardes le match, c'est 50-50. Les équipes sont tombées. Comment j'allais dire ? Donc, la France… Bon, écoutez, Ntamac sera sur le banc. Mais il est quand même là, il sera sur le banc. Il a repris l'autre jour avec Toulouse. Contre Brive, il a fait un bon match. Donc, sa mâchoire… Ah oui, c'était parce qu'il s'était cassé la mâchoire. C'est pour ça qu'il était absent. Va mieux, parce qu'il s'est pris deux, trois tampons, là, pour avoir vu le match avec Toulouse-Brive. Bon, la mâchoire, tiens. Voilà. Donc, il va apporter du 109 à la 60e minute. Ça peut être très, très bon pour nous, ça. Ce qui est bien, c'est que voilà, on a un bon 15 et on a un bon banc. Donc, à partir de là. Ce qui… Alors, il y a qui qui n'est pas là ? Enfin, il y a l'Euro qui n'est pas là. C'est un peu chiant parce que je trouve qu'il est pas mal. Mais il y a le retour de Wakatawa aussi. Ça, à pas négligé. Et après, c'est… Voilà, on a Dulin derrière. Thomas Wakatawa Fikou-Peno. Bon, là, je n'ai pas grand-chose à dire. Jalibert Dupont. Bon, Jalibert, j'apprécie aussi. Donc, on a vraiment de la rechange. On a Jalibert Dupont sur le terrain. On a une Tamac sur le banc. Ça va. Bon, lui, bon, le capitain, ça ne change pas. Adrien Crétin. Willem Zetao-Fofinoa. Et devant, on a Awaïs Marchand et Baye. Et puis, ce qui est bien aussi, pareil, pour les avants, on a Kamicha sur le banc. Un joueur que j'apprécie. Un gros gratteur et tout. Un joueur impactant en première ligne. Il sera là pour aussi envoyer un du 109. Surtout quand en face des joueurs comme… Toujours les mêmes. Des joueurs des Saris, même s'ils commencent à avoir un peu de temps de jeu. Il est au jet et tout ça. Bon, voilà. Quand on voit du Kamicha à la 60e, je pense qu'il aura un peu mal pépère en face en Angleterre. Donc, moi, j'aime bien le France 2-10. Forcément, tu as un petit peu le cœur qui parle. Mais je pense qu'on est capable de faire quelque chose là-bas. Alors, moi, toujours dans une façon d'assurer, prendre un France plus 7, un truc comme ça, plus 6, plus 7, plus 7, c'est un essai transformé, plus 6, c'est deux pénalités, trois points. Enfin, il pourrait être intéressant à combiner. Et là, je passe à un autre match, Écosse-Irlande, avec pareil, un handicap alternatif pour l'Irlande, que je vois… Alors, je préfère le jeu des Écossais, il n'y a pas de problème. Mais l'Irlande, ça reste chirurgical. C'est-à-dire, c'est… Voilà, qu'en plus, je n'ai pas trop gardé le temps. Mais vu qu'ici, chez nous, en Bretagne, il ne va pas faire très beau. J'imagine que chez nos cousins, un peu plus au nord, à part faire très, très beau non plus. Donc, dans l'Écosse, il n'y a pas de… Normalement, il n'y a pas de toit rétractable. Donc, s'il pleut, pour moi, avantage à l'Irlande, qui est avec ses avants, va cacher le ballon. Et va avancer, voilà, jusqu'à l'embute, comme ils en ont l'habitude. Mais… Donc, moi, pour tout vous dire… Alors, après, ça se joue aussi en sec, la France en sec et l'Irlande en sec. Vraiment, j'aime bien. Mais pour assurer le coût, je prendrai un handicap de la France. Je ne sais pas, plus 6, plus 7, que vous combinez à l'Irlande, qui… Voilà, un truc à plus 4, un truc comme ça, plus 5. Vous avez une cote à 1,60-1,70. J'estime que c'est pas mal. Et si je devais vraiment choisir, si j'avais le couteau sous la gorge, entre une victoire de la France en sec ou une victoire de l'Irlande, je pense que j'irais plutôt sur une victoire de l'Irlande. Sachant qu'il n'y a pas de public, attention. Ça change beaucoup les choses. C'est un match sur terrain neutre. Et pour moi, Écosse-Irlande, sur terrain neutre, je donne un message à l'Irlande. Terrain neutre, c'est quand même chez eux, quoi. Oui, mais pareil. Là, tu vas rigoler, mais il y a d'autres études qui sont en train de sortir. Parce que je vais dire merci le Covid, mais pas merci le Covid, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça a permis à des gars d'étudier le sport. Ce n'est pas en lui-même le terrain, l'air de jeu qui influence le domicile extérieur. Ça, ça a été prouvé, c'est bon. C'est vraiment le public. Et c'est vraiment le public qui influence. C'est plus simple à comprendre l'arbitrage, parce que l'arbitre va être plus à même à sortir un carton jaune pour l'équipe adverse, un rouge, je ne sais pas quoi, parce qu'il aura la pression du public. Et le public, ça fait vraiment le 16e homme en rugby, le 12e homme au foot, et qui transcende un peu tes joueurs quand ils commencent à être un peu fatigués et tout ça. Et franchement, les stats, elles sont là. Le public a vraiment joué un rôle dans sa match de foot, mais pas l'air de jeu en elle-même, en fait. Un terrain reste un terrain. Donc, ce n'est pas parce que tu vas jouer en Écosse que ça va perturber les Irlandais, ça reste un terrain de rugby. Donc, voilà, ça a vraiment été… Je vous invite à aller chercher, à aller regarder. Moi, je m'y suis intéressé, parce que j'ai essayé de comprendre. J'aime bien comprendre pourquoi il y avait beaucoup de… plus de victoires à l'extérieur. Je vous l'avais tous vus. Enfin, je pense que Pierre-Hébé Damien, n'importe quel sport. Et Manchester United en foot, ils ont battu le record de points près à l'extérieur de cette année. Donc, tu vois. Ce n'est pas par hasard. Non, mais ce n'est pas par hasard. Donc, voilà, c'est… Au moins, on a la certitude aujourd'hui que ça vient vraiment de ça. Donc, attention en septembre, je croise les doigts, il n'y a plus ce putain de Covid. Pardon. Mais qu'on puisse… Voilà, que le sport puisse reprendre ses droits et ça va repartir sur un avantage pour l'équipe à domicile. Juste une question toute bête, Benoît. Par rapport… Est-ce que les Français ne vont pas manquer… Tu vas la trouver conne, ma question. Mais est-ce que les Français ne vont pas manquer de rythme ? Par rapport au Covid ? Par rapport à la pause forcée. Il y en a qui ont joué en top 14. Oui, par exemple, le Dama et tout ça. Enfin, il y en a qui ont joué. Mais manquer de rythme, je ne pense pas. Au contraire, ils ont eu un peu de repos pour peut-être recharger les batteries. Là, depuis, ils réentraînent, d'accord ? Ils préparent le match, sérieusement. Non, c'est si on avait dû jouer contre l'Ecosse, oui, ça, ça posait un problème parce que tu n'avais pas vraiment pu préparer le match. Le match, ils n'ont plus le préparé. D'ailleurs, je crois que Gatier est sorti de sa zone de… Comment on appelle ça ? De quarantaine. Après, l'ambiance dans l'équipe, je n'ai pas l'interrogation. Est-ce que les joueurs en veulent Gatier ou pas ? Je n'en sais rien. Je pense que si on gagne, on n'en parlera pas. Si on perd, toujours pareil. On pourra peut-être faire des polémiques. Mais en tout cas, à regarder. Tout est possible en Guilherme-France. Je ne vois pas nous prendre une branlée, honnêtement. Je ne vois pas nous prendre une branlée parce que je ne dis pas qu'à tous les postes, on est meilleur. Mais aujourd'hui, on n'a pas à rougir devant les Anglais. Et Pays de Galles, il y a l'Italie, Pays de Galles. Mine de rien, les Gallois, ils s'effouent parce que beaucoup de gens les voyaient avant-dernier du tournoi cette année. Et ils sont en position de gagner parce que s'ils battent des Italiens, après, il ne reste plus qu'un match contre nous. Bon, voilà. Donc, si nous, on perd en Angleterre, qu'après, on bat l'Écosse et qu'on bat le Pays de Galles, après, il va falloir sortir les calculettes. Je vous le dis tout de suite. C'est un peu compliqué. Mais il y a un Pays de Galles. Oui, les Gallois vont gagner en Italie, mais la cote, elle est dégueulasse. Donc, oui, la cote, elle est pas... Ah oui, oui, c'est... Non, mais c'est même pas du 1-0-1, je crois que c'est du 1-0-5. Mais non, ça a baissé. Parce que ça a été sorti 1-0-5, c'est descendu 1-0-1. Voilà, après, il y a des handicaps alternatifs à moins 7, moins 8 pour remonter la cote. Why not ? Mais bon, les Gallois, ils ne vont pas laisser passer leur chance. Ils ne vont pas se laisser taper par les Italiens. Mais ce match-là, c'est toujours plus... Je ne sais pas trop. En fait, les Gallois, ça reste même une équipe qui a bénéficié de quelques circonstances dans les matchs d'avant. Donc, deux cartons rouges dans les deux premiers matchs. Après, ils ont bien battu les Anglais. Il n'y a pas de souci. Mais si vous regardez le match contre les Anglais, ils ont bénéficié aussi de quelques circonstances aussi en leur faveur. Des rebonds, des choses comme ça. Donc, c'est aussi à prendre entre 2-7. Voilà, pour moi, pour le rugby, top 14 et un match en retard. Bon, on s'en fout un peu, c'est Payone Agin. Agin qui n'a pas gagné un match, c'est fou. Et toujours un petit coucou. Je les suis vraiment de très, très près. Au Van Té, entre les deux qui sont leaders, ils font halluciner un peu tout le monde. Ils sont leaders. Ils ont joué à Montauban, 1,65. Bon, écoutez, voilà. Un petit handicap de Van aussi. Ils s'accrochent toujours à l'extérieur. Ils font même des bonnes perfs. Peut paraître intéressant. Et après, on a du... Comment j'allais dire ? Là, par contre, je n'ai pas les équipes qui sont sorties pour beaucoup de matchs en Angleterre et dans la Ligue Celte. Donc, j'avoue que j'attendrai un peu. Mais j'aime bien... Si Bas fait un peu tourner, j'aime bien Newcastle. Contre Basse. Voilà. J'ai bien dit si Basse fait tourner. Mais là, je n'ai pas l'information. Et puis, pareil, en Guinness Pro 14, il y a des choses à suivre. Si le Luster, ils n'ont pas grand-chose à jouer contre les Dragons à l'extérieur. Donc, si Luster fait vraiment tourner, les Dragons, eux, ils vont essayer d'accrocher, je crois, une quatrième place dans leur pool. Il y a peut-être quelque chose à faire. Sachant que la cote est à 2,70 pour les Dragons avec un handicap. Et il y a un Benetton très biscardif aussi. Il faudrait voir. Mais le match a lieu dimanche. Les équipes ne sont pas sorties. Il y a un joli Leinster-Monster. Mais ça, ce sera le samedi 27 mars. On pourra en reparler. Mais c'est toujours un match à suivre. Voilà. Pour moi, j'ai fait le tour du rugby. Je ne parlerai pas du rugby de l'hémisphère sud. La saison a commencé aussi. Mais bon, je suis un peu moins à l'hémisphère sud. Mais on pourra en parler un jour, si vous voulez. Ça roule. Eh bien, on passe à notre dernière partie d'émission. Tu avais du en vrac et on reste sur du rugby. Tu nous emmènes sur la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en France. Oui. Alors là, pourquoi ? Parce que moi, ça m'intéresse. Donc là, je suis sur mon ordinateur. C'est l'ouverture des billets de la Coupe du Monde. Alors, comment ça marche vite fait ? Vous avez soit vous suivez une équipe, soit vous suivez une ville, entre guillemets. Et c'est des packs, en fait. Vous achetez des lots de matchs. Donc, il y a des packs de cinq matchs. Vous pouvez suivre toute une équipe, en fait. Vous avez des packs de trois matchs aussi quand vous êtes dans une ville. Alors, comment ça marche ? Vous avez le droit à choisir deux matchs que vous voulez. Il y a un troisième match qui vous est filé, en fait, dans la même ville. Bon, moi, autant vous dire, j'ai fait mon choix. Je vous le dis. Je ne sais pas si vous, vous allez y aller. Voilà. Moi, je suis en charge de prendre pour des potes, pour de la famille. Vous avez le droit de prendre six packs, du même truc, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à Lyon. Donc, sachant qu'il y a Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse. Je fais ça de mémoire. Marseille, Nice, Paris, Lille, Saint-Etienne. Je crois que j'ai oublié peut-être un. Mais bon, voilà tous les matchs. Donc, sur André de Région, vous regardez. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à Lyon, le 5 et 6 octobre 2023. C'est loin, mais… Tout ira mieux d'ici là. Tout ira mieux. Oui, mais prenez les billets. Les billets, les tickets simples ne seront en vente qu'en septembre 2022. Donc, autant vous dire qu'il restera peut-être plus grand-chose. Moi, en tout cas, je fonce maintenant. Donc, moi, je vais prendre un pack trois matchs à Lyon, mais je ne vais aller en voir que deux. C'est Nouvelle-Zélande Amérique 1. Alors, Amérique 1, ça va être États-Unis ou Canada. Je ne sais pas encore. C'est la poule de la France. Et le lendemain à Lyon, toujours, France-Italie. Donc, ça, c'est ce que je prends. Et pourquoi Lyon ? Parce que Lyon, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Lyon. Au niveau du... Il y a des béniches, là. On peut faire un peu la fête. On vous est là avec des potes. C'est sympa. Faire lutter la grave avec la troisième étude rugby, bien sûr. Donc, moi, voilà. Je verrai les All Blacks que j'ai déjà vus à Cardiff, dernière Coupe du Monde. Enfin, pas la dernière. C'était encore d'avant. Vous avez vu Nouvelle-Zélande-Géorgie au Millennium. C'était extraordinaire, bien sûr. De l'ambiance et tout. Mais voilà, ça me tarde en 2023 de repartir vers deux matchs. Donc, ça va être la guerre. Et le pack, il coûte 95 euros pour trois matchs. Donc, moi, je ne vais en avoir que deux. Donc, 95 euros pour deux matchs. Ça fait 47,50 euros le match. Autant vous dire que quand vous allez voir Brest jouer, quand vous n'êtes pas abonné, vous pouvez payer 40 balles le match. Donc, franchement, ce n'est pas grand-chose. En catégorie 4, il y a moyen de s'en sortir pour pas trop cher. Oui, carrément. Et moi, j'ai noté le petit Japon-Argentine qui aura lieu à Nantes. Oui, mais franchement, près de chez nous, je pense que c'est Nantes. C'est le match à celui-là. Là, en plus, c'est pour celui qui va être deuxième de la proule, en gros. Donc, ça vaudra son pesant d'or. Et c'est deux… Le Japon, je ne sais pas quel niveau ils auront à ce moment-là. Mais les Argentins, on sait que ça monte en puissance. Mais ça va être un super match. Avec, franchement, les Japonais et les Argentins dans les tribunes, je pense que ça met un peu de l'ambiance. Après, je parlerai vite fait de cyclisme s'il reste un peu de temps. Vas-y. Tu voulais parler de quoi ? Vite fait de cyclisme, s'il reste un peu de temps. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas si vous regardez en ce moment… Si je suis un petit peu le… Allez, pardon. Je suis sûr que tu n'as pas la drogue. Vas-y, les Jumbo. C'est des Jumbo, tu vas pas ? Oui, c'est ça. Il y a Thierry Naudré à Ticot. Et Wout van Nart a remporté la première étape au sprint. Sur une ligne droite devant des sprinters. Autant vous dire qu'il a la caisse, le garçon. Donc là, il est en tête. Alaphilippe a gagné aujourd'hui, mais lui, il était troisième. Donc, il a quatre secondes d'avance. Et voilà. Et bientôt, il va y avoir une étape de montagne. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Honnêtement, s'il s'accroche là, il a battu les records. Alors, il a été se préparer en montagne. Il a battu les records. Il a battu les records, en fait, de... Je ne sais plus si c'est mieux de Maxx ou tout ça, ou d'efforts. Sur une hontée où les coureurs vont s'étalonner. Non, impressionnant, le garçon. J'espère qu'il ne va pas chuter. Mais vivement le contre-la-montre aussi. Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière journée de la Tireno. Mais il est là, le garçon. Il va être présent. Il a fini troisième, quatrième de la Stradie Bianchi. C'était la première course après sa préparation. Donc, il a eu du mal un petit peu à suivre les trois premiers. Mais il finit quatrième, bien. Donc, voilà, il monte en puissance. Et voilà, j'espère que vous l'avez pris, que vous a mis un billet, comme je vous l'avais dit, pour le Tour de France. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le encore. Parce qu'en première semaine, il peut très, très bien prendre le maillot. Et après, il va falloir aller le chercher. Parce que cette année, le Tour de France, c'est moins montagneux que d'habitude. Voilà, donc, il pourrait créer une grosse surprise et même revendre la cote. Ça, on en a parlé l'autre jour. Merci pour vos commentaires. Vous avez dit que vous étiez intéressés pour avoir un jour une émission là-dessus. J'en parlerai avec Dems et Pierre-Yves un jour pour voir si on fait une émission un peu là-dessus. Mais voilà, merci de vos retours. Voilà, c'était… Je referme la parenthèse. C'était le… Et pour continuer, il y a Roglic aussi qui tourne bien chez Jumbo, qui est à Paris-Nice, qui ferme Paris-Nice. Donc, attention, ça peut faire un bon coéquipier qui sera leader de l'équipe autour de France. Je ne sais pas, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce serait marrant que Roglic soit le coéquipier de Woodward Nort. Oui, oui. Donc, tu le sens, mais c'est intéressant. Tu as deux gars qui sont capables de gagner le Tour. Voilà, donc c'est intéressant de nous voir ça aussi. De toute façon, c'est clair que si Woodward Nort est devant, il a creusé un peu l'écart autour de France, il ne va pas rouler pour Roglic. Enfin, moi, je pense que, voilà, ça c'est sûr. Ils auront deux têtes d'affiches, mais il ne roulera pas pour Roglic. Comme il l'a fait précisément où il envoyait du pâté le garçon et Roglic, il se mettait dans la roue. Donc, ce ne sera pas la même… Voilà. Et Alaphilippe aussi, très bien. Et merci aussi à Vincent, comme je vous avais dit, vous pouvez aller voir. Le coup tordu, il a toujours des bonnes analyses. Et lui, il m'a parlé d'Alaphilippe. Alaphilippe, donc, sa femme, la journaliste qui présente le Tour de France, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, a couché, normalement, c'est lui qui m'a donné l'info, Vincent, lors du Tour de France. Donc, autant vous dire que, voilà, pour ceux qui sont papas, ça donne un regain d'énergie, généralement, quand vous avez un gamin qui arrive, voilà, parce que vous êtes un peu sur une autre planète. Et donc, voilà, Alaphilippe, il a tout à fait le profil aussi. Pour faire quelque chose, dans ce Tour de France, les codes sont super intéressantes, encore à 30 ou à 50. Voilà, il n'est pas encore trop tard. Je pense que si vous devrez en être un super tiré à Adriatico, les codes vont recommencer à chuter. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Voilà pour moi. Désolé si j'étais un peu long. Non, non. Et moi, je voulais rajouter un petit mot de NBL, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Mais vous avez vu qui a rejoint l'équipe de dingue qui était déjà une équipe de dingue depuis le début d'année. Mais vous avez vu du côté des Brooklyn Nets, là, qui a rejoint l'équipe ? Oui. Black Griffin. C'est ça. J'en ai repris. J'avais les Lakers Champions NBA à 4'30, qui avaient descendu. Et là, j'ai pris Brooklyn, qui était encore à 4'00 quand j'ai dégainé. Parce que c'est sûr que ça peut être une finale NBA cette année. Ça ne choquerait personne. Et puis, Black Griffin, attention, je pense que là, il est un peu en dedans, parce qu'il n'en avait plus rien à foutre à Détroit. Mais là, je pense qu'il va se repréparer pour les 35 derniers matchs, je crois, de la saison régulière, pour être là en play-off. Et ce garçon-là, s'il retrouve à son niveau en sortie de banc ou quelque chose comme ça… Oui, on ne retrouvera pas le grand dunker d'il y a 4-5 ans avec les Clippers. Mais il y a quand même du balance chez ce joueur. Voilà. Il va t'apporter des points. Sachant que cette année, j'avais une stat, il n'a pas se matché une fois. Il n'a pas dunké une fois cette année. Exact. C'est fou pour un mec comme ça. Non, mais je pense qu'il a laissé en tête. Et là, il va se préparer physiquement. Il va donner rendez-vous à tout le monde pendant les playoffs. Et en sortie de banc, en équipe B, on va dire, quand vous allez la voir sur le terrain, ça va être sympa. Quelle équipe ? Les Nets, ça devient n'importe quoi. C'est un all-star game, eux, tout seuls. Oui, c'est clair. Oui, c'est ça. Ça sera l'année ou jamais, ça veut dire. Parce qu'après, ça va s'en aller. Ça va être un connaissance cette année à suivre tout ça. L'NBA, on en reparlera aussi. On est allé à mi-saison. On pourra en faire un point, d'ailleurs, la semaine prochaine. Oui, carrément. Merci beaucoup, les gars, pour cette émission. Et vite fait, les gars. J'ai juste, parce qu'on en a un peu parlé, mais il y a des points intéressants. Je vais vite, d'accord ? Je vais vite, je promets. Vas-y. Mets contre Borussia Dortmund, un 1-16 à prendre en Ligue des Champions. Il y a le CAC à 1-0-8, peut-être à combiner. Dior, non, ce n'est pas intéressant. Il y a le BVH à 1-33 à prendre contre Hechberg, sachant qu'elles ont été gagnées là-bas. Il y a le FTC contre Budok Nost, aussi le FTC à 1-33 à prendre, parce que c'est intéressant. Il y a Rostov à 1-0-2, non, on ne prend pas. Sur ces équipes-là, vous regardez, vous essayez de faire un petit combiner sympa. Il y a un moyen de faire des bons coups, sachant que c'est les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et qu'il y a des matchs à l'église qui sont passés. Il y aura des équipes qui voudront confirmer chez eux. Et Moscou a un handicap de 6 buts à rattraper, pour ne pas sortir. C'est assez sympa, mais bon, bref. Ce sera peut-être de la surprise. Voilà. Eh bien, super. C'était assez complet. Il y avait plein de choses. Vous avez de quoi faire pour ce week-end, je pense. Quand même. Il y a du matos. Oui, oui, c'est vrai. Il y a du matos, comme on dit. Ok, Dac. Eh bien, la semaine prochaine. Merci. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.